Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau module Canva. Je vous emmène aujourd'hui dans des contrées encore inexplorées de Canva. En effet, comme je vous l'ai dit, vous savez que Canva regorge de secrets et d'applications dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application ou plus précisément la fonctionnalité combiner les éléments qui va vous permettre de créer plusieurs occurrences d'un même document. Alors, je m'explique. Quand je parle d'occurrence, il s'agit en fait à partir d'un document, une carte de visite, un diplôme, de créer en plusieurs modèles la carte de visite qui prendra le nom de chacun des salariés concernés. Je vous montre dans quelques instants comment cela fonctionne. Je tenais à vous préciser que pour les adeptes de Word et plus précisément du pubipostage, eh bien, le principe sera le même à partir d'un tableau Excel comprenant des champs d'entête avec le nom, le prénom, la fonction, l'adresse, peu importe. Vous aurez la possibilité, grâce à Canva, de créer les occurrences d'un même diplôme, d'une même carte de visite, ce qui, en termes de productivité, je vous l'assure, vous fera gagner de précieuses minutes, voire de précieuses heures. On se retrouve immédiatement sur l'interface de Canva. Nous voici de retour sur l'interface de Canva. Alors ici, très simple, je vais taper dans la barre de recherche le terme diplôme, entrée, et Canva me propose un choix pléthorique de diplômes. Donc, vous voyez qu'au niveau formel, au niveau du contenu, ceux-ci sont très variés. Donc, pour accélérer les choses, je vous ai au préalable choisi un diplôme en français qui est totalement modifiable comme l'ensemble des autres documents Canva. Alors ici, vous voyez que les blocs vont se transformer en champs modifiables qui vont permettre de générer l'occurrence, enfin les occurrences d'un même document. Pour voir ces options s'afficher, il faut cliquer sur Créer en bloc. Alors Créer en bloc, vous voyez, il ne s'affiche pas par défaut. Si telle option est invisible ou introuvable sur votre barre latérale, vous faites comme d'habitude, vous vous rendez sur Application et en fouillant, la fonctionnalité Créer en bloc apparaîtra bien ici et vous permettra donc de générer ce que vous voulez en tirer. Donc ici, vous voyez que deux options sont disponibles. La première, saisir des données manuellement, consiste à modifier les champs vous-même, ce qui, avouons-le, ne présente pas grand intérêt. La deuxième option, en revanche, attire notre attention dans le fait qu'elle consiste à importer un fichier CSV. Alors un fichier CSV est généré à partir d'un classeur Excel. Un classeur Excel génère un document dont l'extension sera .xlsx après la version 2007. Mais pour que le lien se fasse entre votre tableau Excel comprenant les données à importer et votre document Canva, le document devra être enregistré à partir d'Excel au format CSV. Alors je ne vais pas rentrer dans le format CSV. Disons que c'est un format très proche du format natif d'Excel, mais qu'il permet de rendre des champs modifiables lorsque le lien est fait avec un logiciel externe. Alors je vais sur Excel. Je vais ouvrir mon tableau personnel que j'ai préalablement créé. Donc ce tableau, originellement, est au format XLS, donc au format XLSX, pardon, donc le format natif d'Excel. Et dans le test de cette fonctionnalité, vous voyez, j'ai inclus trois champs. Nom, prénom, fonction. Alors déjà, en fait c'est comme ça qu'on fait traditionnellement un public postage. Nom, prénom, fonction, adresse, etc. Pour Canva, nous allons modifier un peu ce tableau. En effet, le fait de créer deux cellules distinctes, enfin deux groupes de cellules distinctes, de colonnes distinctes comprenant les noms et prénoms, va compliquer la tâche. En fait, ce que l'on veut, si on retourne sur Canva, c'est que le nom Clémence Garnier soit remplacé justement par le nom, prénom dans le tableau. Donc là, si je mets nom, prénom, distinct, cela va être beaucoup plus difficile. Donc on ne va pas se casser la tête. Je vais simplement rajouter après le grand. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que si vous voulez créer un diplôme par exemple et une police manuscrite, je vous conseille grandement de taper vos lettres en minuscules et non en majuscules parce que sinon cela risque d'être illisible. Donc là, simplement, je perds un petit peu de temps, mais c'est pour la bonne cause. Je retape donc, je regroupe en fait le nom et le prénom dans la même cellule. Comme ceci. Très bien. Je me rends au sommet de la colonne numéro 2. Clic droit. Supprimer. Et voici mon tableau simplissime, mais qui suffira pour faire notre affaire. Donc là, si je l'enregistre normalement, eh bien, j'obtiendrai le format Excel. Moi, ce que je veux, c'est fichier enregistré sous. Et ici, choisir le modèle CSV. Donc là, je vais mettre tableau personnel 2. Enregistré. Je peux refermer Excel. Et nous voici en lieu et place de ce que nous voulons faire. Donc à partir d'ici, la première chose que je vais effectuer, c'est importer mon fichier CSV. Qui se trouve, comme vous le voyez de le voir, dans mon dossier document. Et le tableau personnel, eh bien, ici. Voilà. Vous voyez que Canva me met en évidence les deux données liées à mes champs. Le nom et la fonction. Donc maintenant, comment ça se passe ? Eh bien, de la manière la plus simple possible. Donc ici, je veux remettre plus précisément un diplôme à 4 de mes salariés ou de mes étudiants, peu importe. Eh bien, il suffira simplement de cliquer droit, connecter les données et choisir ce que vous voulez. Mais attention, avant d'effectuer cela, vous voyez qu'ici, on a affaire à un modèle personnalisé. Si ici, par exemple, je ne veux pas certificat d'achèvement, mais certificat, on va plutôt mettre certificat de formation, peu importe. Eh bien, il faudra le faire ici. Parce que si vous lancez votre fusion entre Canva et le tableau au format CSV, et que vous ne modifiez pas le contenu en dehors des champs, dès le départ, eh bien, vous aurez du mal. Enfin, cela va vous rajouter du travail. Donc là, directeur du CHU, Jacqueline Richard. Donc ça, si vous voulez changer les noms, vous les changez. Les fonctions également, pour que tout s'automatise. Pareil pour la date. Voilà, si le diplôme a été rendu en 2023, eh bien, vous changez la date. Là, il manque un i. On rajoute. Et bon, vous avez compris que, comme n'importe quel document Canva, vous effectuez vos modifications au fur et à mesure. Et enfin, on se retrouve ici, donc, pour changer le nom. Mais rappelez-vous, qu'on a créé également le champ fonction. Or, ici, rien n'indique la fonction liée à cette personne. Donc là, ce n'est pas un problème. Nous allons sélectionner ces trois blocs en maintenant la touche Shift. On va descendre un peu l'ensemble. Voilà. Ici, je vais dupliquer ce bloc car la taille de la police est vraiment impeccable pour ce que je vais faire. Et ici, je vais mettre la valeur X qui correspondra à ma fonction. Alors maintenant, comment cela fonctionne ? Eh bien, la première action que je dois opérer, c'est de cliquer sur le nom. Ensuite, clique droit. Et là, vous voyez, connecter les données. Donc là, nous voulons le nom qui correspond en réalité au nom et au prénom. Voilà. Et voyez qu'ici, le terme nom apparaît en langage de programmation. Donc, cela signifie que ma requête a bien été prise en compte. Qu'en est-il pour le deuxième élément, la fonction ? Eh bien, je fais la même chose. Clique droit. Connecter les données. Et j'entre la fonction. Pour finaliser le tout, il suffit que je clique sur Continuer. Et là, j'obtiens plus précisément une prévisualisation des 4 diplômes à venir. Donc, on va voir. Bon, j'aurais pu mettre également la fonction en minuscule, mais ça, ce sont des détails. L'important, c'est que vous compreniez comment l'ensemble fonctionne. Je clique sur Générer 4 pages. Et voyez qu'en quelques secondes, mes 4 diplômes comprenant les noms, les prénoms et la fonction de chacun des salariés, c'est parfaitement appliqué. Alors, qu'en est-il si j'avais voulu créer en lieu et place une carte de visite ? Eh bien, même topo. Je me rends sur la page d'accueil. Je tape carte de visite ici. Entrée. Je choisis une carte de visite qui correspond à ce que je veux. Bon, peu importe. Donc, voilà. Personnaliser ce modèle. Je clique sur Sean Garcia. Alors là, vous voyez ici, le problème de cette carte de visite, c'est que Sean Garcia et General Manager ont été écrits dans le même bloc. Ou du moins, n'ont pas été écrits dans le même bloc, mais sont groupés. Donc là, que je sois sûr que cela fonctionne, eh bien, je vais dégrouper mes deux éléments, CTRL, SHIFT, G. Et vous voyez que Sean Garcia et General Manager sont désormais deux entités distinctes. Donc, Sean Garcia, créer un bloc, importer mon fichier CSV, que voici, non. Pardon. Clique droit, connecter les données, non. General Manager, clique droit, connecter les données, fonctions. Et vous voyez que si notre tableau Excel avait prévu d'inclure l'adresse, etc., etc., il aurait suffi de rendre chacun des champs indépendants l'un de l'autre et d'opérer la même chose. Donc là, je fais Continuer, définir les quatre pages, enfin, générer les quatre pages. Et vous voyez que mes différentes cartes de visite sont créées de manière très rapide. Alors là, vous voyez, il y a le recto, le verso. Bon, ça, c'est un choix. Après, vous pouvez supprimer ce que vous voulez. Enfin, l'important dans ce petit module, c'était de vous montrer comment, à partir d'un petit tableau Excel comprenant des champs de données, vous pouvez lier un document Canva pour créer une suite de documents qui, sans cette fonctionnalité, du moins sans avoir connaissance de cette fonctionnalité, vous aurez pris de nombreuses heures pour copier-coller des noms, des prénoms sur un document unique.